Je suis parti pour une game. Alors, 4-get, pas 4-get. J'avoue. Parce qu'on sait que ça marche toujours aussi bien. Même si c'est retardé, ça marche quand même très très bien. Ouais, puis maintenant on dit retardé, mais bon, on s'y habitue, quoi. Depuis le temps que ça a changé déjà. Le 4-get, maintenant le timing, voilà, quoi. Ça, il est un peu plus taire, mais bon, ça marche toujours autant. Surtout en PvP, quoi. S'il est bien fait derrière. Le premier pylône des deux côtés. On va sûrement voir quasiment la même chose jusqu'à un bon bout de temps de la partie. D'ailleurs, hop, journée. Donc là, on est en crossbow. La position la plus éloignée. La diagonale. T'as un chronoboost des probes. Voilà, bien envoyé. On voit les probes, elles arrivent au même timing. Ouais, le scout. C'est vraiment le début miroir. Le Camille qui envoie son scout un tout petit peu avant son adversaire. Et d'ailleurs, il va aller scouter directement la crossbow. Ah, je ne suis pas sûr. Il passe par la tête. Ah ouais, quoi, quoi. Il ne voit personne. Il se dit peut-être, bon, est-ce que je suis parti en avance ou pas ? Alors tiens, chose... Hop, sinon, il a juste été vérifié qu'il n'y ait pas de proxy barack de son côté dans sa B2. On s'est dit aussi, ouais. Donc voilà, il a été faire un peu le tour, voire s'assurer du coup. Ici, il regarde la clause aérienne, côté Camille. Et ici, on fait la même chose. Hop, on passe par l'Axel Naga. Le gaz qui a été pris aussi, bien sûr, des deux côtés. B.O. standard pour l'instant, départ standard, plutôt. Voilà, et là, ça va être à partir de là où on va voir les choses évoluer. Quoi qu'on devrait voir le noyau, normalement, si tout va bien des deux côtés aussi. Oui, oui, oui. C'est quand même en priorité. Et voilà, donc Camille qui arrive chez son adversaire et qui lui prend son gaz. Il voudrait peut-être le contraindre à partir sur du 4-get. Bah là, oui, il ne va pas avoir trop le choix, quoi. Ou taper un peu son... Ou récupérer son gaz plus tard, mais c'est vrai qu'il va quand même perdre du temps, quoi. Voilà, donc on voit tout de suite le premier zélote qui va arriver pour taper le gaz. Et Camille qui nous pique un peu de minerai de chez son adversaire en même temps. Tant qu'à faire. Alors qu'ici, pareil, Sweetie, il n'a pas pu prendre le gaz puisqu'il est déjà pris rapidement par Camille. Donc sûrement, 3-get-robots. Chrono-boost du warp-get des deux côtés aussi. Par contre, il n'y a toujours pas d'autres get de poser du côté Sweetie. Alors, est-ce qu'il va vraiment booster pour partir sur du 4-get ? Puisque là, je vois, il n'a pas tendance à non-stop chrono-boost son noyau. C'est clair. Donc c'est peut-être pas obligatoire. Il ne va peut-être pas vouloir partir sur le 4-get. Puisque voilà, il rajoute la robot. Le temps de récupérer certainement le gaz par la suite. Donc ça le remet un petit peu en retard. Mais au moins, il n'est pas parti sur son 4-get. Alors qu'ici, on commence déjà à protéger pour se dire, allez, je t'ai obligé à partir sur du 4-get. Tu vas vouloir rentrer. Donc je vais te mettre un petit wall. Ça va t'empêcher de venir. Je vais pouvoir te contenir jusqu'à avoir mes IMO et avoir déjà une bonne prod derrière. Sauf qu'il y a un des IMO, non ? Parce qu'il nous fait un 4-get. Sauf qu'au final, il fait un 4-get. Donc là, on a vraiment un dev. C'est marrant parce que c'est vraiment pour protéger contre le 4-get. Et en disant, je vais te faire un 4-get aussi pour te bloquer. Par contre, lui, c'est véritablement un 4-get. On voit que le chrono-boost, il n'y en a plus sur le Nexus. Le noyau qui va bientôt avoir fini la recherche. Alors qu'ici, on est à la limite pareil. Mais on a quand même du chrono-boost pour pouvoir lancer un prisme. Et on renvoie le 4-get derrière. Donc c'est vraiment deux BO qui sont complètement différents maintenant. Sans avoir le gaz. Pour avoir fait la robot. Allez hop, on place un petit pylône dans le coin. Oui, Camille qui a mis un pro-coup pylône aussi. Et en fait, il va pouvoir donner la vision avec son poisson. Et voilà, et warper à l'intérieur directement de la base de son adversaire. Par contre, on commence à avoir beaucoup de stalkers. Il n'y a pas de wall. Ça peut rentrer directement. Ça risque d'être tendu. Le prisme qui ne va pas être efficace. Il n'y a qu'un seul pylône en plus pour 3-get. Et là, s'il tape le pylône, c'est fini. Moi qui va peut-être aller dans l'écho directement. Oui, là, il préfère les sanctionner l'écho. Il a raison. Allez, les 4 stalkers contre 4. Par contre, il y a un nouveau warper qui est toujours en attente du côté de Camille. Voilà, ils ont été récupérés. 4 stalkers de plus. Allez, il s'est débarrassé déjà. Mais on se retrouve à 5 stalkers contre 3. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il lance un chronoboost aussi sur Seguet ? Je vois qu'il ne lance pas de chronoboost. Alors, il y a des zilotes directement dans la B1 de Camille là-bas. Pour justement faire mal aussi à l'économie. Et s'il ne s'est pas secouter. Ça permet vraiment de le faire nickel. Là, il est en train de taper méchamment. Les probes qui se sauvent. Consumé le Haras. Là, il y a aussi du zilote pour venir aider les stalkers à Camille. Et là, ça va être compliqué. Ça va sûrement faire un trait de baisse peut-être. Ah, quoi ? Il essaie de s'occuper du gaz alors qu'il a toujours les ennemis chez lui. Il s'est dit peut-être qu'il va vouloir rentrer du fait qu'il y avait les zilotes. Les zilotes qui sont toujours en train d'essayer de taper dans les unités. D'ailleurs, on va regarder puisqu'il n'y avait plus de prod en ce moment. On est à 14 du côté de Sweetie. C'était bien joué quand même. Le coup des zilotes dans la ligne de Minerais, c'était pas mal. Ah ouais, pour vraiment essayer de le freiner également. Ouais, ouais.